bonjour dans cette capsule vidéo je vais vous faire une petite démonstration de brise en main de la nouvelle interface de la plateforme model 4. donc cette interface est presque la même pour les différentes versions de 4.1 4.2 et plus donc au niveau de la nouvelle interface de la plateforme model vous allez trouver certainement deux meneux un premier meneux qui est juste en haut qui comporte l'accueil le tableau de bord mais court et il comporte aussi pour ceux qui gèrent les plateformes bien sûr le panneau d'administration un deuxième meneux qui est consacré à la navigation au niveau d'un espace de cours qui comporte l'interface principale du cours les paramètres d'un cours puis la gestion des participants la gestion des notes les différents types de rapports et un bouton plus qui va vous permettre de naviguer vers les banques la banque questions la banque de contenu la gestion des achèvements la gestion des badges la gestion des compétences et ainsi de suite donc au niveau de ce menu là vous avez bien sûr l'interface de paramétrage où vous pouvez changer le paramétrage de votre espèce de cours tout ce qui est gestion des participants les inscriptions l'introduction des participants la suppression peut se faire à partir de cette interface cette interface vous permet aussi de gérer les auto inscriptions j'ai déjà mis une vidéo dans ce sens je vais la mettre en commentaire que vous pouvez bien sûr la visualiser qui permet de montrer les différentes façons d'inscrire les participants vous avez aussi la possibilité de gérer les groupes et les groupements et de donner des permissions aux participants pour gérer des interfaces bien particuliers il est possible bien sûr d'introduire des utilisateurs à partir de ce bouton là vous avez aussi au niveau de l'interface de votre cours deux blocs le premier bloc qui est à gauche de votre écran il permet de vous donner une idée sur le plan que vous avez au niveau de votre espace de cours et un autre bloc qui est à droite qui est qui contient des la possibilité bien sûr de gérer et d'éditer les et les blocs vous pouvez les ajouter au fur et à mesure en fonction de vos besoins juste en haut vous avez la possibilité de recevoir des notifications donc là et vous avez aussi une messagerie interne votre profil est géré à partir de ce bouton là vous pouvez aller vers votre profil les vos notes bien sûr si vous avez le profil apprenant et ainsi de suite pour le tableau de bord qui est différent de l'an des anciennes versions donc on peut le retrouver au niveau de l'interface au niveau du premier monde me le qui est juste en haut le tableau de bord au niveau de l'interface de cette interface la change en fonction de vos besoins bien sûr vous pouvez le paramétrer en fonction de ce que vous voulez souhaiter avoir en premier lieu dans cette interface il y à la possibilité de visualiser les activités puis vous avez un calendrier qui retrace les mais les échéances que vous en avez bien sûr et bien sûr si vous pouvez l'afficher en ajoutant bien en affichant directement les les coûts donc là je peux afficher plus de cours et j'aurai bien sûr les différents événements qui peuvent être visibles je peux trier parcours comme je peux trier par date en fonction de mes besoins il est possible bien sûr de changer le paramétrage de sa de ce tableau de bord afin qu'ils affichent que les cours seulement je vais revenir maintenant à l'interface mes cours l'interface mes cours permet de retrouver tous les cours que vous pouvez gérer ou bien auquel vous êtes apprenant au niveau d'un cours donné le panneau de modification ou bien la possibilité de modifier votre cours est juste en haut en cliquant sur mode édition vous aurez la main d'éditer toutes les interfaces de la plateforme model vous avez bien sûr juste au niveau de chaque section bien au niveau de chaque titre vous avez un petit stylet qui vont vous permettre de modifier rapidement le texte et vous avez de l'autre côté trois points qui peuvent vous donner plus de flexibilité pour paramétrer déplacer un cachet ou bien dupliquer les différentes interfaces de la plateforme model revenons un petit peu un autre bloc de départ celui qui est à droite de votre écran au niveau de ce bloc là vous pouvez ajouter des blocs en fonction de vos besoins il ya suffisamment de blocs que vous pouvez les ajouter en fonction de vos besoins pour donner plus de flexibilité à vos apprenants voilà donc ça c'est une visite rapide de l'interface générale de la plateforme modèle si vous avez des questions ou bien des besoins spécifiques n'hésitez jamais à commenter cette vidéo et à poser vos questions je ferai un réel plaisir de vous donner plus d'éclaircissement quant à l'utilisation de la nouvelle version de la plateforme merci et je reste à votre disposition